La campagne a été longue, parce que moi, sur le terrain, on a démarré la campagne, sur les côteaux de Moselle, le 17 janvier exactement. Notre première distribution de tract s'est faite le 17 janvier, et c'était un tract pédagogique. Alors c'est pas pour peu, quand je dis pédagogique, c'était un tract pour expliquer déjà le territoire aux gens, avec une découpe du territoire, le nombre des communes, enfin, et l'origine des communes. Et ça, ça a pris beaucoup de temps, mais pour, dans le souci du respect de l'électeur, on a voulu travailler de cette façon-là, et on démarre très tôt. Votre binôme, c'est facile de s'adjoindre une femme en binôme, comme la loi l'a demandé, l'a réclamé ? C'est pas un souci. La parité, le binôme, d'ailleurs je m'entends très bien avec, le binôme ou la parité, c'est pas du tout un problème. Mais alors pas du tout, et moi ça me pose aucun problème. Où ça posait problème, c'est quand il fallait expliquer aux gens pourquoi on était deux. Parce que les gens, ils comprenaient pas forcément pourquoi deux élus pour la même fonction. Et puis, après, ce qui va être compliqué aussi, c'est comment on répartit le travail sur le terrain. Parce que c'est pas le tout d'être deux, mais c'est pas le tout d'être élus. Mais si on est élus, c'est pour travailler, c'est pas pour autre chose. Donc, il faut qu'on trouve le meilleur mode opératoire sur le terrain pour être efficace auprès des populations qu'on représente. Alors pourquoi ce choix de ce binôme ? Vous auriez pu prendre une autre personne ? Parce qu'on a tenu le canton des Coteaux-de-Moselle, si j'explique un petit peu les choses, et formé de communes qui proviennent de quatre anciens cantons. Le canton de Hars-sur-Moselle, le canton de Verny, qui a été disséqué, explosé en cinq territoires. Le canton de Voipy avec Laurie-les-Messes et Moulin-les-Messes. Et le canton de Montigny avec la commune d'Ony. Et dans un souci de représentation, et pour ne laisser personne à l'écart, pour faire un quatuor, parce qu'en réalité c'est un quatuor qu'on a composé, j'ai monté la liste en prenant une personne issue de chaque ancien canton, qui représentait chaque ancien canton. Ce qui fait qu'on avait une représentation la plus harmonieuse possible, sans laisser un territoire de côté. C'est comme ça qu'on a monté notre quatuor. Et Bernadette Lapaque représente le canton de Voipy, et elle est de la commune de Moulin-les-Messes, qui est la commune la plus importante du canton des Coteaux-de-Moselle, avec 5200 habitants. Après, moi je représentais le canton de Verny, donc nous étions les deux titulaires. François-Henrion représente le canton de Montigny, puisqu'il est élu de Hauny, mais il est aussi vice-président de Metz-Métropole. Et alors, Marlise Dibold, qui était l'ancienne conseillère générale du canton d'Ars, représentait tout l'ancien canton d'Ars. Et Marlise Dibold bénéficie encore d'une aura, parce qu'elle a énormément bien travaillé sur l'ex-canton d'Ars-sur-Moselle. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur le Val-Saint-Pierre, et ce qu'il est devenu ? Le Val-Saint-Pierre est parti, a été disséqué aussi. Moi, je regrette toujours le Val-Saint-Pierre, parce que c'était une entité très dynamique. Moi, j'aimais bien cette communauté de communes, où ils avaient su créer vraiment une entente, notamment au niveau du complexe sportif, mais pas seulement. Et j'aimais bien, lorsqu'il est devenu, un peu comme sont devenues toutes les communes du canton de Verny. Je veux dire, explosé avec Albestroff, explosé avec Folquemont, voilà. Je regrette un petit peu ce canton de Verny, pas un petit peu, je regrette ce canton de Verny, de 36 communes et 30 000 habitants. sur les autres.